Une communauté, ça sert à s'entraider et à monter en compétence collectivement. Alors, lorsqu'il s'agit d'une communauté de personnes qui suivent une formation, eh bien, ça peut être tout à fait utile de mettre en place des ateliers entre les membres. Je suis Jean-Michel Corneau, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui je reçois Pascal Roby, Icebreaker de Communauté, pour nous parler des ateliers de partage d'expérience entre les élèves de formation. Alors, Pascal, comment on peut permettre aux élèves justement d'une formation de monter en compétence directement entre eux, même s'ils ont des moments avec le formateur, eh bien, comment on peut faire en sorte qu'ils puissent travailler entre eux pour monter en compétence ? L'idée, c'était surtout d'utiliser ce qu'on voit avec les ateliers 3P, mais d'utiliser une structure que j'ai un petit peu déviée de son objectif principal et de l'utiliser plutôt pour identifier les blocages des membres d'une formation et ensuite les débloquer en groupe pendant la séance. Et alors, très concrètement, comment ça se déroule un atelier de partage d'expérience entre élèves ? Alors, comment on fait ? Au départ, on va commencer par un Icebreaker et en général, dans un atelier 3P, l'Icebreaker, ça va être surtout une météo intérieure. On va demander aux personnes, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Là, l'Icebreaker, il va être différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de se présenter, prénom, et on va poser deux questions qui vont différer par rapport aux ateliers 3P. C'est où en êtes-vous dans la formation ? Ça permet de savoir si on a des personnes qui sont soit avancées, soit au tout début de la formation, et ce qui vous bloque actuellement. Et cet Icebreaker-là va donner la dynamique pour la suite de l'atelier. Donc, je répète, au niveau de l'Icebreaker, c'est prénom, où vous en êtes dans la formation, et ce qui vous bloque actuellement. Je rajoute aussi une petite étape. À ce moment-là, c'est que quand on produit une ressource comme dans les ateliers 3P, je demande aux participants de noter directement leur blocage dans le document. Comme ça, ça leur permet d'être directement investis dans l'atelier. Donc ça, c'est au niveau de l'Icebreaker. Et ensuite, juste après, ce que l'on fait, c'est qu'ensemble, on regarde les différents points de blocage qui ont été identifiés, et ensemble, on détermine par quel point de blocage on commence. Et derrière, on se dit, OK, on a ce point de blocage, quelle solution avons-nous pour débloquer cette situation ? Et comme avec les ateliers 3P, on résume la solution, et on se pose la question, OK, mais à quelle question ce blocage répond ? Alors que dans l'atelier 3P, on dirait, OK, à quelle question répond cette expérience ? Là, pour le coup, on va plutôt se poser la question, OK, mais à quelle question répond ce blocage ? Et on enchaîne les blocages, et à la fin, comme avec les ateliers 3P, on va trier et classer les questions, et c'est le groupe qui va décider de l'ordre naturel des questions. Et à la fin, comme un atelier 3P, on clôture par rapport d'étonnement pour savoir quelles sont les choses qui vous ont étonné pendant cet atelier. Alors, à vous de jouer. Tout d'abord, vous pouvez vous former avec la mini-formation gratuite sur les ateliers 3P que vous trouvez ici, mais si vous êtes formateur, eh bien, montrez à vos élèves comment ils peuvent, en plus, entre eux, s'entraider et monter en compétence avec ces ateliers. Et puis, si vous êtes élève d'une formation, mettez-le en place avec vos collègues, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes dans la formation. Alors, vous pouvez, bien sûr, commenter. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre tout ce que vous avez fait comme expérience de ces ateliers. Je lis tous les commentaires, c'est particulièrement intéressant à voir. Vous pouvez, bien sûr, aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu dans les prochaines vidéos. Et vous pouvez également télécharger mes conseils personnalisés, donc un livre dont vous êtes le héros, puisque je vais vous poser un certain nombre de questions. Et en fonction de vos réponses, eh bien, vous aurez un certain nombre d'informations spécifiquement pour votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada